Ce bébé est né avec une queue de cochon qui lui poussait sur les fesses. Le père du garçon a eu le cœur de la couper avec un couteau. Le garçon s'appelle Baratoni. Dès son plus jeune âge, Baratoni a été envoyé par sa mère pour s'entraîner au Big Gullet. Le liquide remplissait l'auge comme de la bouillie. Mais ce n'était pas des cochons qui s'asseyaient à l'abreuvoir. C'était des gens. Ils avaient tous la tête baissée et une cuillère à la main, se nourrissant mécaniquement dans leur bouche. Baratoni est peut-être né avec une queue de cochon qui lui a donné le don de l'appétit. Il remporte sa première compétition et devient une priorité pour son entraîneur. A cette époque, la compétition de Big Gullet devient un sport national. Baratoni est entraîné par son entraîneur à manger de plus en plus et devient candidat pour le championnat de cette année. C'est maintenant l'heure de la première partie du concours, le roi des appétits. Les concurrents sur la scène sont tous gros et ont des cuillères à riz sèche pour porter la nourriture à leur bouche. Ils s'empressent d'enfourner des aliments dans leur bouche parce qu'ils mangent de la nourriture sous forme liquide.